Bonjour les petits écureuils, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc du coup là normalement on doit avoir un son ou une image plus nette normalement, là on peut changer de matériel même si on va changer encore plus de matériel dans les jours à venir Voilà, aujourd'hui on va parler de Mario Sport Superstar sur 3DS Et oui, alors petit changement de plan, là on peut faire des zooms, des after zooms Mais avant tout, avant tout, avant toute chose, la quoi, la quoi, la bougie parfumée C'est une Yankee Candle Mango Peach Salsa et c'est vrai que, même si c'est la couleur de Princess Daily, ça sent Princess Pig C'est vrai que ça sent très bon, un peu, voilà, une odeur fruitée, tropicale Et voilà, donc aujourd'hui on va surtout revenir sur ce jeu, donc Mario Sport Superstar On avait fait l'ouverture des boosters la dernière fois, rappelez-vous, toutes les cartes Et maintenant on va pouvoir expliquer à quoi ça sert Alors, Mario Sport Superstar sur Nintendo 3DS Oui, je pose des cartes, car je n'en ai pas besoin D'ailleurs il y a une carte qui est fournie dans le jeu, voilà, c'est pour tester Vous allez voir que c'est pas le truc le plus génial de la Terre Donc Mario Sport est une série, à la base, il y avait Mario Golf, Mario Tennis, Mario... Comment s'appelle celui du foot là ? Super Card, non, 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 on va pas dire Donc, voilà, c'est un jeu qui rentre dans la série des Mario Sport Il y avait déjà Mario Sport Mix sur la Wii, où il n'y avait que 3 disciplines Et bien là, nous en avons 5, dont une inédite, qui est l'équitation Voilà, l'équitation, parce que c'est vrai, alors on a le baseball, le football, le tennis et le golf Réunis dans une seule cartouche C'est vrai qu'avant, chaque jeu faisait l'objet d'une cartouche unique Mais on va voir pourquoi Alors, quand on ouvre la boîte, en fait, je vous ai demandé s'il y avait un espèce de truc pour se référencer les cartes Alors c'est vrai que c'est un jeu qui joue beaucoup sur les cartes Et en fait, il y a un petit poster, voilà, pour les collectionneurs Voilà, petit poster avec tous les motifs de la carte Voilà, enfin des cartes, des cartes amiibo Qui sont assez durement trouvables d'ailleurs dans le commerce Donc bref, c'est pas la question Donc, 5 sports, par contre, voilà, c'est un peu le même problème qu'il y a eu sur Mario Sport Enfin Mario, le dernier Mario Tennis, là sur la Wii Vraiment un contenu très très léger C'est-à-dire qu'il y a un mode solo, mais c'est juste de l'exhibition Voilà, c'est pas très intéressant C'est des versions un peu sous-évaluées par rapport aux jeux Par exemple, par rapport à Mario Tennis, Mario Golf notamment Ou même Mario Baseball, qui a été sur Gamecube Voilà, donc c'est dommage Parce que ce sont des versions minimisées Alors même l'équitation, c'est une sorte de Mario Kart à cheval Il faut choisir son cheval, voilà, c'est pas Enfin, c'est pas tout à fait foufou Mais bon, c'est au moins le mérite d'exister Les cartes amiibo ne servent pas à grand chose Alors il y a 90 cartes amiibo Et en fait, c'est une carte pour chaque personnage, pour chaque sport Donc on prend le nombre de personnages Et on multiplie par le nombre de disciplines Et on a le nombre de cartes Donc en fait, à chaque fois, on retrouve une carte à l'effigie d'un personnage Dans une discipline Et c'est aussi pour l'instant le moyen pour débloquer Metal Mario et Metal Rose Gold Peach Voilà, donc ami des DLC, vous n'allez pas être content Et donc en fait, quand on met la carte amiibo Et bien ça débloque un personnage qui a des capacités supplémentaires Par rapport à ceux qui sont dans le jeu Donc déjà, de ce côté-là, un peu injustice, un peu forcée à l'achat Et de plus, il y a un mini-jeu qui s'appelle La Voie des Superstars Où en fait, on doit entraîner sa carte C'est assez bizarre Surtout comment c'est fait, vous allez voir Donc on doit entraîner sa carte On pose sa carte dans le jeu Et on est dans une espèce de plateforme à l'Arcanoïde Bon, un jeu de casse-briques, comme il y avait dans les années 80 Et le but, c'est de tuer des petits ennemis qui arrivent sur la carte Et en fait, chaque sport correspond à une balle différente Et on peut mettre trois cartes à la fois Voilà, donc ça c'est assez bizarre Et une fois qu'on arrive à tuer le boss Parce qu'en fait, c'est cette fois-là Il y a un boss à chaque fois Qui peut être Mojikupa, enfin Kamek Qui peut être celui qui jette des boules Et boum, 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 boum C'est pas très dur C'est pas spécialement facile non plus Mais c'est surtout pas très intéressant Donc voilà, une fois qu'on a fait ce mini-jeu Et bien, on a la carte Superstar Qui est en fait, vous voyez, il y a plusieurs couleurs sur les cartes Et en fait, la carte Superstar correspond à la couleur jaune Donc du coup, avec ces cartes Superstar Vous avez des personnages ultra boostés Ce qui encore une fois, casse un peu la dynamique du jeu Et encore une fois Ça porte très peu d'intérêt Puisqu'en plus, il y a d'un côté les cartes Amiibo à collectionner Mais il y a aussi les cartes In-Game Qui, elles, ne sont juste que décoratives Et donc en fait, quand on fait des disciplines On gagne des pièces avec ces pièces On peut acheter des boosters En ouvrant les boosters Et bien, on peut remplir l'album Ça n'a aucun intérêt Vraiment, surtout que les visuels sont quasi similaires Avec les cartes Amiibo Sauf que là, il y a des brillants, etc Qu'il n'y a pas dans les cartes Amiibo Voilà, donc pour les disciplines C'est quand même très axé arcade Même s'il y a des petites techniques Et des petites feintes Il y a toujours deux niveaux de lecture Chez les jeux Nintendo Notamment dans les jeux de sport Des fois, il y en a même trois Et bien là, par exemple Quand on est en mode exibible Le pire, c'est pour le golf Là où dans Mario Golf Généralement, on avait un parcours de 18 trous C'était un peu long Mais c'était intéressant C'était profond Là, on doit battre un adversaire En trois coups On doit avoir deux coups Tout simplement par rapport à lui Avec les parts, les birdies, etc Et on ne trouve pas les subtilités Qu'il peut y avoir dans Mario Golf Même s'ils ont essayé de les mettre Il y a un espèce d'automatisme De ce qui se fait Mais il y a aussi une partie Un peu plus technique Mais ce n'est pas assez Alors le Mario Tennis C'est exactement le même Que sur Wii U Voilà C'est marrant 5 minutes Pareil pour le football Le football, c'est peut-être Les parties les plus longues Des fois trop longues Et le baseball C'est quand même En fait, c'est des versions D'évalués des jeux Qui existent déjà Et qui sont bien mieux Tout seuls Donc faire une compile Oui, c'est une bonne idée Avoir fait une complique Je pense que c'est vraiment dommage Parce que l'idée des cartes Amigos C'est une bonne idée Mais mal implémentée Et ce qui est dommage C'est qu'on ne peut pas utiliser Des Amigos Voilà, spéciaux Par exemple Je ne sais pas Si on a l'Amigo Smash Bros Et bien Mario peut tirer Des boucles de feu Par exemple Là, c'est vraiment dommage Parce que c'est de la collection Pour la collection Ça n'apporte pas grand chose Si ça permet De rendre plus fort Nos chouchous Et l'équitation C'est une catastrophe C'est une catastrophe On passe plus de temps A s'occuper de son cheval D'aller dans le champ Aller chercher des cadeaux Dans le champ Parce qu'en plus On peut habiller le cheval Avec des chapeaux ridicules Des morts ridicules Des sels ridicules Etc Il faut choisir son cheval Qui n'est pas très charismatique Il faut s'en occuper Plus que de faire des courses Donc c'est vraiment dommage Voilà ce qu'on pouvait dire Effectivement Sur Mario Mario Sport Super Stars Pas très enjoué Voilà C'est dommage Ça arrive en Plus ou moins fin de vie De la Nintendo 3DS Et je pense qu'un petit effort A aurait pu être fait Pour le rendre Plus jouable Et plus intéressant Sur la Switch Et plus profond Surtout avec 5 vrais jeux Et pas 5 démos de jeu Et surtout avec le mode On va dire Multijoueur de la Switch Tout le monde aurait pu y jouer Très très facilement Là où On va pas se mentir Très peu de personnes On se joue sur la 3DS Et vont y jouer très longtemps Même si c'est toujours agréable Il y a des jeux Dans chaque discipline Qui existent Et qui sont bien plus intéressants Et bien plus profonds Et c'est un peu le reproche Qu'on faisait dans Mario Sport Mix Sur la Wii Ou au moins Il y avait des personnages Intéressants à débloquer Un vrai mode aventure A débloquer Là Le jeu en est exempt Le jeu en est exempt Fallait dire exempt Donc voilà Je vais pas vous embêter Plus longtemps Je vous remercie D'avoir vu la vidéo Surtout si vous aimez bien Et que vous voulez Que je continue Petit pouce bleu Et abonnez-vous Et surtout La petite clochette Parce que pour la première fois On commence à perdre Des abonnés Et c'est vrai Que c'est un peu frustrant Je me moquais un peu Des youtubeurs C'est bon Ils réclament des abonnés Etc Mais c'est vrai Que c'est un peu frustrant Que plus on fait de vidéos Et moins on a d'abonnés Et voilà Donc c'est un peu frustrant Donc s'il vous plaît Pensez à mon égo Et vous mettez Des pouces Partagez Et surtout Appuyez sur la petite clochette Et n'hésitez pas A mettre en commentaire S'il y a des jeux Ou des choses Dans lesquelles vous voulez Que je parle Il y aura des nouvelles Sur l'écurie noire D'ici très peu de temps S'il y a plein de choses A dire Je vous remercie Je vous dis à très bientôt Avec un vrai matériel J'espère cette fois-ci Et un vrai sujet Et c'est vrai Que j'ai encore Quelques cartes à ouvrir Bon je ne me prends pas Pour David Lafarge Mais c'est vrai Que les cartes arrivent Mais c'est pas des cartes Pokémon C'est pas des cartes À niveau C'est pas tout ça C'est vraiment autre chose Ça va être sympathique Allez Je vous dis à très bientôt Je vous remercie Et à la semaine prochaine